Voilà, donc ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça ne vous sert à rien. C'est juste comprendre le phénomène. Vous avez juste compris le phénomène. Ben oui, mais par contre, ce qui va suivre là et qui ne va prendre que deux minutes, ça va vous servir énormément. Mais pour le comprendre, ce qui va suivre, il faut avoir compris jusqu'à présent, voilà. Alors, mais non, c'est pas possible de commencer par la fin. Ah, quand tu lis Harry Potter, tu ne vas pas à la dernière page, parce que je suis sûr que tu lis Harry Potter. Non, non, je ne sais plus justement. C'est la lune des nouveaux fondateurs. OK. C'est pas bien, mais c'est bien, c'est juste que je n'ai pas lu. Alors, image du bas, je vais lui remettre le profil SRGB. Édition attribuée à profil, je lui remets le profil SRGB. Et donc, elle réapparaît comme l'image du haut. Il n'y a pas de différence. Je vais même les mettre exactement au même facteur d'agrandissement. Comme ça, l'esprit n'est pas perturbé par le fait qu'elle ne soit pas à la même taille. Mais vous, vous pouvez les garder à des tailles différentes. Ce n'est pas un problème. Mais vous voyez qu'elles sont identiques, forcément. C'est les mêmes valeurs de pixels envoyées sur deux matériels identiques SRGB. Donc, même résultat. Alors, si je voulais adapter cette image du bas pour qu'elle fonctionne bien sur du matériel Profoto, et ça veut dire quoi, fonctionner bien ? Ça veut dire que les couleurs ne changent pas. Parce que c'est ça, le but des profils couleurs. De connaître les différentes caractéristiques des appareils, les différents profils SRGB, Adobe RGB, Profoto, tout ça. Le but, c'est de faire en sorte que, quand on transfère une image d'un appareil à l'autre, les couleurs ne changent pas. Ce sont les couleurs que j'ai choisies, que j'ai retouchées. Ce sont les bonnes couleurs. Ben oui, c'est ça le but de la gestion des couleurs. C'est toujours de conserver l'aspect des couleurs et de pouvoir adapter au matériel de sortie. Et bien, dans ce cas-là, l'image du bas, je vais l'adapter au matériel de sortie. Et cette fois-ci, je ne suis pas en train de dire à Photoshop que c'est une image Profoto. En fait, je la convertis. C'est édition, convertir en profil. Vous avez fait un truc juste avant ça ? Non. Ben là aussi, il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas la différence entre attribuer un profil et convertir en profil. Attribuer un profil, c'est dire à Photoshop, tiens, cette image, elle est prévue pour tel matériel. Mais on a vu que si j'attribue le profil Profoto, ça foire, ça part en couille. Donc, ça va être... Ah oui, non, non, là c'est pour interpréter pour que ça soit... Voilà, on va adapter l'image pour qu'elle fonctionne bien sur du matériel Profoto. Et c'est donc édition, convertir en profil. Édition, convertir en profil. Et dans la liste ici des profils, ben voyez, on a ici une boîte différente de tout à l'heure. C'est pas la boîte attribuer un profil. Donc, on démarre d'un profil SRGB et on adapte l'image vers quoi ? Vers quelle destination ? Ben, vers du Profoto. Si je veux reprendre mon exemple. Bien. Les autres réglages, vous laissez. Pas besoin d'y chipoter. Vous cliquez sur OK. Et on a en bas une image qui est adaptée à du matériel Profoto. Et pourtant, elle est identique à l'image du dessus. Pour l'instant, les réglages après, vous vous en occupez pas. Vous indiquez juste que vous faites une... Vous convertissez l'image du bas vers le Profoto. Bon. Mais comment ça se fait ? Pourtant, le Profoto, les ingrédients de base, rouge, vert, bleu, sont plus saturés que le SRGB. On sait, normalement, ça devrait changer. Pourquoi ça ne change pas ? Qu'est-ce que Photoshop a fait pour que l'image envoyée au matériel Profoto ici ait le même look que l'image quand on l'envoie du matériel SRGB ? Elle a réinterprété les valeurs RVP qui sont... Voilà. Elle a fait ce que je ferai avec ma soupe qui est trop forte. Je diminuerai la quantité d'oignons. Je passerai à 1,4. Par exemple, je ferai différents tests. Tiens, 1,4. Est-ce que je retrouve mon goût d'avant, malgré que j'utilise des oignons trop forts ? Peut-être pas. Est-ce qu'il faudrait peut-être 1,3, 1,5 ? En tout cas, voilà, je modifie les quantités de départ pour obtenir au final le même goût. Eh bien, dans Photoshop, pour obtenir au final, sur du matériel Profoto, les mêmes couleurs, Photoshop a changé les valeurs RVP des pixels. Et c'est ce que vous allez voir quand vous allez survoler ici. Le rose, ici, était à 171,49,172. Dans l'autre image, il est à 127,62,146. Ce n'est pas la même chose. Ici, le bleu, 55,121,183. Ici, 89,99,99, on va dire 160. Voilà. Et donc, on fait ça pour utiliser la même photo ? Exactement. C'est le but de la gestion des couleurs. On a fait tout un boulot. On s'est cassé la tête pendant 20 minutes à retoucher une photo au niveau des couleurs. On a choisi un rouge cerise. Ce n'est pas un rouge pastèque. Et on veut que ce soit comme ça, sur tout le type d'appareil. Et on va adapter l'image. Je vais envoyer l'image vers une imprimante jet d'encre. J'adapte vers le profil de l'imprimante jet d'encre. Cette même image, je l'envoie chez les internautes. Je l'adapte en SRGB. Je l'envoie chez un imprimeur. Je l'adapte vers le CMJN que l'imprimeur va me dire le profil de sa presse, etc. Et à chaque fois que je vais obtenir, dans la mesure des possibilités du matériel, évidemment, parce qu'il y a du matériel qui est moins performant que d'autres, mais dans la mesure des possibilités, je vais obtenir les couleurs les plus proches possibles de mon original. Et quel profil on utilise pour... Bon. Donc, pour répondre à ta question, partir du profoto vers un autre espace moins large, c'est tout à fait possible. Mais c'est sûr que si on a utilisé dans l'espace d'origine profoto des couleurs super saturées, elles vont désaturer. Mais on va jouer sur une illusion d'optique qu'on va bouger toutes les couleurs. On va faire ce qu'on appelle du gamut mapping, du... Toutes les couleurs vont changer, en fait. Parce qu'on sait que l'œil humain est fort sensible aux relations entre les couleurs. Et on sait qu'on a intérêt à changer toutes les couleurs. C'est très bien expliqué ici, par le schéma qui est là. Voilà. Plutôt que de faire en sorte que quand je pars d'un espace large vers un espace étroit, il n'y ait que les couleurs très saturées qui sont montrées ici sur les côtés, qui soient changées, eh bien, en fait, on va changer toutes les couleurs, même celles qui pourraient être reproduites telles quelles par le... Voilà, en espèce d'entonnoir, oui. Et donc, vu que l'œil est fort sensible aux relations entre les couleurs, ici, les relations entre les couleurs sont reproduites, alors que là, les relations qui existaient entre les couleurs ne sont pas reproduites. Ce qui permet de faire de moins d'écartes aux couleurs. Ben, disons qu'on peut, par ce système-là, partir d'un espace large, aller vers un appareil moins performant, et malgré tout, l'œil ne perçoit pas trop qu'il y a un problème. C'est le gamut mapping, l'adaptation. Mais ça, ça devient déjà un peu plus compliqué. Je ne comptais pas en parler maintenant. Vous avez plein de petits schémas qui vous expliquent ça. Quand on part d'un espace, le triangle ici, par exemple, à moniteur, et qu'on va vers une presse... Donc, c'est de la colorimétrie un peu avancée, en fait. On est déjà dans des considérations complexes, mais bon, ça répond à ta question. Le gamut mapping. Et c'est pour ça que c'est vraiment très utile que ce soit automatisé, parce que c'est très complexe comme calcul, en fait. et la gestion des couleurs le fait. En standard, dans le Mac, vous avez ColorSync qui est installé, qui est le système de gestion des couleurs qui est utilisé par tous les logiciels qui font de la gestion des couleurs. ColorSync. OK. Sur le PC, ça s'appelle ICM. Évidemment, il va falloir que je précise, parce que ICM, ça correspond à plein. Voilà. ICM Color. C'est le système de gestion des couleurs de Windows. C'est en standard dans les systèmes d'exploitation. C'est livré. Ce n'est pas un truc à ajouter. C'est un truc qui peut nous permettre... Oui, quand tu fais le profil de ton écran, tu mets une sonde, et au final, il te crée un fichier qui est une description de ton écran. Et c'est ce qui va permettre de bien visualiser les couleurs. Et ça, c'est encore une autre histoire. Parce que, bon, tout ce qu'on vient de faire là, si on travaille sur un écran qui n'est pas juste, on peut corriger les couleurs des photos. Mais si l'écran n'est pas bon au niveau de sa calibration, si le système ne connaît pas les caractéristiques couleurs de l'écran, son profil, tout ça, on travaille en aveugle. Mais c'est encore une autre histoire, c'est petit à petit. Là, on a supposé que notre écran est bien profilé, calibré. et c'est encore une autre histoire.